Musique de générique ... le cœur. Tu as réussi. Oui. Avec le dos de ta main. Il est toujours malade. Je peux stopper la fièvre. Mais pour qu'il guérisse... ... il doit connaître sa vraie nature. Oui. Ce n'est pas aussi simple. Aide-moi à le relever. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai un fils, moi aussi ? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas revue. À sa naissance, les runes lui prédirent une mort absurde. Cet enfant dans mes bras paraissait... ... si petit... ... et si fragile. ... j'ai su dès lors que je ferai n'importe quoi pour le protéger. Quel qu'en serait le prix. Mais évidemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'ai laissé mes besoins... ... et mes peurs... ... passer avant son bien-être. ... et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur. Ne commets pas la même erreur. Accorde-lui ta confiance. Je sais que la vérité te pèse. ... mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais elle a l'œil droit qui est beaucoup plus ouvert. Mon enfant est maudit. Ça fait bizarre. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais mieux maintenant. Je vois ça. Il est assez fort pour voyager. Pour l'instant. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. Nous y veillerons ensemble. C'était ma pause collation. Elle a l'œil de Roi qui est... ... Ton père a fait le plus dur. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte. Elle est plus ouverte. Ouais, pour l'instant, elle est ouverte la porte. Après, ça va être une autre histoire. Moins classe qui... Stéphane à Haïm, c'est ça ? Comment as-tu ? Désolée. On doit y aller apparemment. Ah, oups. Désolée. Euh... Le fait qu'il ait massacré sa femme et sa fille, il en a un excès de rage provoqué parvissamment. Bien. Oui, c'est vrai. Avant la grossière interruption de Maudit, on s'apprêtait à explorer le tombeau de Tyr. Oui. Pour trouver la rune noire. Atreus, tu sais où il faut aller ? Oh, je sais pas. Mais si, voyons. Il nous faut un bateau. Je sais pas. Il nous faut un bateau. Parfait. Je sais pas. Il nous faut un bateau. Ah, on va faire Mumu's avec les vents. Maintenant, on peut les utiliser, les vents. Donc, go Mumu's. Par contre, c'est ouf. Ou alors, Valkyrie. 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 Oups. Enfin, je crois que c'est une Valkyrie. L'un d'autre. Peut-être pas une Valkyrie, là, en fait. Non, non, c'est pas une Valkyrie. Je sais pas. On va voir. On va voir. On va voir. C'est laquelle, celle-là ? Je m'en rappelle plus. Ça doit pas être très très dure. Parce qu'elle est sous la maison de Freya. Oh, let's go. On va pouvoir tester notre hache. Avec le nouveau pomo. Parce qu'au final, on a fait que utiliser les lames du chaos. On va d'abord aller voir les objets. Allez, Valkyrie, à nous deux. Réfléchis avant d'agir. Sommes-nous prêts à affronter un ennemi si puissant ? Si t'es prêt, moi aussi. Oui, moi aussi. Si ça intéresse quelqu'un. Mimia. Eh, c'est parti. Chara, qu'est-ce que tu fais ? Oh, exact. Tu fais des morts, toi. Oh, la vache. Ok. J'étais dans l'animation. On recommence ça. Elle envoie des disques. Elle, c'est Madame Disque. Oh, la vache. Pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. Oh, merde. C'est pas trop, pas trop, pas trop. Ça, on esquive. Ça, on esquive. Oh, merde. Pourquoi tu tombes ? Oh, là, on est dans la merde. Ça va revenir. Ça va revenir. Je devrais me concentrer, en fait, sur les monstres. ... Non ! Prenez une tuile sur la gauche ! C'est mieux ! Salir ! Ah ! Il est à droite ! De merde ! J'ai enlevé la protection. J'ai enlevé le... J'ai baissé mon bouclier en fait. Héhé ! Héhé ! Elle m'a touché en animation, c'est chiant. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Désonant ! Si elle me tape dans le dos... Oh la vache ! Oh 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 ! N'est-ce pas ? Eh... Je n'ai pas paré apparemment Mal paré Oh la vache Let's go Derrière toi Attention Attention Oh la vache Oh la vache Oh le coup que je me suis pris dans le dos quoi Oh On était super bien jusqu'à ce que je me prenne un coup dans les homoplates Et là c'était fini Oh 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 C'est parti ! 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 Du coup on va s'amuser avec le vent Et après on part ! C'est parti 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 ! Donc on a peut-être pas besoin de le faire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là je vais dans le sens inverse ! C'est parti ! Ah non ! C'est parti 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 ! Tu ne te sens pas mieux ? Si, je crois ! Je sais que tu m'as entendu parler, Afriya ! Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes ! Pourquoi tu ne dis rien ? T'as dit que j'étais maudit ! Je me crois faible parce que je suis pas comme toi ! Je sais que tu voulais pas de moi ! Mais... Après tout ça, je pensais que... Tu verrais les choses autrement ! Tu es loin de tout savoir, mon garçon ! Peut-être... Mais je connais la vérité, maintenant ! La vérité... La vérité... Je suis un dieu, Atreus ! Je viens d'une contrée lointaine ! En arrivant ici, j'ai choisi de vivre comme un humain ! Mais en vérité... Je suis né Dieu ! Et toi aussi, Atreus ! Atreus... Tu n'as rien à dire ! Tu n'as rien à dire ! Hmm... Est-ce que... Je peux me changer en animal ? Est-ce que... Tu peux... Te changer en animal ? Non... Non, je ne crois pas, non... Je suis un dieu... Maman savait... C'était une déesse aussi ? Non... C'était une mortelle, mais elle connaissait ma vraie nature... Je suis un dieu... Pourquoi tu me l'as jamais dit ? J'espérais te préserver... La vie d'un dieu... Est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie... C'est un fardeau... Quelles sont les choses que je peux faire alors ? Je peux voler... Devenir invisible... J'ai pas... L'impression d'être un dieu... Je ne connais pas la nature de tes pouvoirs... Ce moment est cool quand même ! Mais nous les découvrirons... Avec le temps... J'aime beaucoup ce moment... T'es sûr que je peux pas me transformer en loup ? Si tu veux essayer... Je t'en prie... C'est pour ça que j'entends des voix, parfois... T'en as jamais entendu, toi ? Pas comme toi... Rien d'étonnant... Chaque dieu est unique... Alors... Je serais peut-être pas fort comme mon père... Mais j'aurais des capacités rien qu'à moi... Tu en as déjà, mon grand... Ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge... Seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore développer... Alors tu le sais depuis le début ? Bien sûr, Patti ! Des dieux, j'en connais quelques-uns, tu sais ? Moi aussi, apparemment... Je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu... Raya, c'est sûr... Brock et Sindri ? Ils n'ont pas à le savoir... Oh ! Balle dure ! Il est au courant ? C'est pour ça qu'il nous cherche ! Tu le connaissais avant ? Je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère... Je te le jure... Hé ! Rien de nous oblige à aller au combo de tir, pas vrai ? Après tout, on est des dieux ! On peut faire tout ce qu'on veut, non ? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire, maintenant ? Je vais te montrer. Je vais te montrer, et maintenant on choisit ce qu'on peut faire. Très bien ! J'avais commencé à raconter une histoire à propos de Groa, la gardienne du savoir. C'était une grande sorcière qui rassemblait tous les tomes des arcanes qu'elle pouvait trouver dans les royaumes. Et ce, afin d'accroître ses pouvoirs prophétiques et de retrouver son époux disparu, Rorvandil. Mais, ce ne fut pas son époux qu'elle vit dans ses visions. Au lieu de cela, Groa, qui était parvenu à voir plus loin que Kiko que jusqu'alors, fut témoin du Ragnarok, la fin et le commencement. Lorsqu'Odin, buvant de son ultime prophétie, il manœuvra pour s'approprier son savoir et l'utiliser à ses fins. Odin faisait depuis longtemps appel au service de Groa. Aussi l'accueillit-elle dans sa bibliothèque en amie. Ce qu'elle ignorait était qu'Odin lui-même était responsable de la disparition de son époux. Il avait en fait utilisé ses pouvoirs afin de lui cacher sa mort des mains de Thor. Dans un rictus, Odin la saisit à la gorge et lui ôta la vie de ses propres mains avant de s'emparer de toute sa bibliothèque. Je savais qu'Odin était mauvais. Il était... Impitoyable, sauvage, tyrannique. Nous devrions nous asseoir ici en silence pendant quelques instants afin de méditer sur la propension d'Odin à la cruauté. C'est bon, réfléchis plus. Odin est un monstre. Je crois qu'il faut que je me mette en hauteur pour ça. On verra après. Wouaw! J'ai entendu un wouaw! C'est parti. C'est parti. C'est parti. ah ah et il était tous dans son équipage il n'avait pas l'air très à niveau des responsables de chacun d'entre eux ça fait beaucoup de responsabilité ça te fait peur l'irresponsabilité non je crois pas enfin si mais plus maintenant pourquoi ça et ben à force de voyager avec toi j'ai l'impression d'avoir grandi c'est bien un truc j'ai quand même hâte de récupérer la brume en rouge parce que c'est vrai qu'on récupère plus de vie avec la brume le talisman brume il est où ce con non je sais pas non je sais pas non 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 il faut que je détruise ça c'est jeune ça y est je me suis complètement perdu on va continuer là on peut faire tout ce qui est secondaire sympa donc on va passer un petit moment à vadrouiller on va monter tout en haut allez maintenant on peut passer par là oh On a une goutte à récupérer. Je comprends, une pierre de résurrection aussi. Je n'ai pas de pierre de résurrection. Oh ! Souffle, Dimir+, pommeau de hache. Faible chance de générer une explosion de givre à chaque coup de hache réussi. Forcer une chance. Pas mal, ça. Pas mal ! Il me fait chier, ce corbeau. Ah, voilà. On va récupérer la goutte. Non, on récupérera la goutte après. Ok, on a tout fait en haut ou pas. Ouais, là, ça va sur un autre côté de l'île. Ouais, on est bon. On va faire ça, là-bas. Il y a un passage, là ? Non. On va faire ça. Je pense que ça serait mieux passé si j'avais utilisé le pommeau de brume qui régénère. Le régène, il est vachement élevé. Comparé à ce qu'on a maintenant. Mais bon. Salut Johnny ! Miam, beno. Oh, là, 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 on peut monter. Tadam ! C'est à moi. Donne-moi des perles ! On en est où dans le jeu ? On a toutes les habilités pour faire tout ce qui est secondaire. On vient de sauver Atraeus. On vient d'aller à L.A. et tout ça. Donc là, on fait tout ce qui est secondaire. On est plus ou moins à la dernière partie du jeu. Oui, je sens un gros combat. Je sens. Je sens un gros combat. Ah, je ne t'aime pas, toi. Attends, attends. Ah ouais. Ça fait mal, hein. Cailloux dans ta gueule, cailloux grec, cailloux grec. Les petits cailloux grec, ça fait mal. Je ne peux pas les lire. Bon, ben, go. On se casse. On se casse. J'ai envie d'aller à la brume, moi, pour récupérer le pommeau. On ira peut-être dans le monde du feu et de la brume, après. Il me faut toujours le code, par contre, là. Pour le monde de la brume. Je ne l'ai pas. On va aller récupérer la goutte qu'on a vue tout à l'heure. Skaffi. A partir d'eau de bête, elle s'était confectionnée de second pieds pour glisser sur la neige, afin qu'aucune proie ne puisse lui échapper. Elle devint une chasseuse hors pair, même parmi les dieux. Odin, lui-même, la voulait pour épouse, pensant qu'elle lui donnerait des fils robustes. Mais elle refusa ses avances. Et Odin, jura ce projet de cette avance. Le bruit fut répandu que les ases ne parvenaient pas à se défaire d'un aigle qui volait les pêcheuses pop-jones. Tu sais quoi ? Je te la dirai plus tard. Odin, c'est tellement une pute. C'est abusé. Là, on est à côté. Là, on est dans la merde. On lui a fait mal, mais... Comment un seul capitaine pouvait commander autant d'hommes ? Mais merde. J'ai pas vu. J'ai pas vu la boule de feu. Ah, mais il nous a défoncé pendant que j'étais dans l'animation. J'avais pas vu qu'il allait se lever. C'est pas grave, on y va, on y retourne, on défonce. Ah, maintenant t'es seul. Ah, c'est pas drôle, t'es seul. C'est pas vrai. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Awww ! Aïe ! Je crois que je devrais plus t'aider. Apparemment il a disparu dans notre main. Ça me manque quand même ma protection avec le... Avec le soin, je suis à deux doigts de la remettre. Pour des moments comme ça en fait. C'est bloqué. Je crois qu'il faut glisser. Ouais, il va falloir glisser. Faut prendre la chéroïenne. Il a commandé des hommes. C'est pas très bien passé après. Oh oui ! Lumière ! Ta bouche ! Qu'est-ce que... C'est pas grave. L'honneur ! Aller ! T'es rien ! L'honneur ! L'honneur ! L'honneur ! Boum boum ! Oh les dégâts que ça fait, quoi ça fait ! Les dégâts de l'explosion des pierres. Chaque fois, je suis épaté. Alors. Ah non, c'est l'autre côté. Là, on y arrive. A gauche, non à droite, c'est là en face. C'est pas grave, mon brûlard. Alors. Wolver. Non, non, merde. Reviens, reviens. Oups. Ok. Voilà, bien. Après, je crois qu'il faut qu'il faut qu'on remonte encore pour détruire le reste. Tadadadoum. Ah non, c'est là. Colère enflammée. Je crois que ça dure beaucoup longtemps, en fait, la colère enflammée. Mais je crois que le régen est beaucoup moins bien que la brume. Il est où le coffre qu'on doit ouvrir ? Il est là-haut. Aller, c'est parti. Je crois. Ah ah. C'est parti. C'est parti ! Ok, on a fait le tour, cool. Alors, EBP. Et l'autre, il est où ? Il y a ça aussi à récupérer. Le vortex. Je ne sais pas comment l'atteindre, par contre. Oh, c'est parti ! Ah, très bien. Par contre, comment on atteint le vortex ? Ça, ça m'embête. T'as une idée, Atreus ? Si quelqu'un se souvient. On va aller voir par bateau. Ah, ben voilà. Ah, là. Ouais, la colère enflammée donne beaucoup moins d'HP. Ouais, j'ai déjà expliqué où on en était. On est à la dernière ligne droite du jeu. Quoi ? Quoi tu parles ? De quoi tu parles, gamin ? Émir, tu t'es arrêté au milieu de l'histoire l'autre fois. Ah bon ? Oh oui ! Cherchant à se venger de la chasseuse de Scathe. Odin fit courir le bruit que les as étaient en proie à un aigle. Pas même l'archer le plus habile parmi les dieux n'aurait su l'abattre. Odin savait que Scatheï ne résisterait pas à l'envie de prouver sa supériorité. Ainsi prit-elle par la chasse. Scatheï suivit l'aigle là où elle seule pouvait se rendre en glissant. Il lui décocha une flèche. Cependant, lorsqu'elle alla récupérer sa proie, elle ne trouva lui l'aigle, mais son père, le pauvre Tiazi, tué par sa propre fille. Elle fut accablée par le chagrin et la honte, car il n'est rien de pire dans la nature qu'un enfant qui tue ses parents. Scatheï succomba à son sort sous le manteau de l'hiver, embrassant son père comme la montagne l'embrassait dans une étreinte éternelle. On va aller là. Oh, c'était triste. Ah, il n'est guère de fin rose pour les géants, je l'ai trompe. Ouh, ça crie. Hum, ça crie, hein. Non, il y a des monstres, il y a du monstres à peu d'entres. Wow, il y avait une cité entière sous l'eau, on dirait. Ouais, en effet, une cité oubliée. Comment elle s'appelait ? Hum, j'ai oublié. C'est parti. Ah, merde, je t'ai pas full vie, apparemment. Bonjour, ça va ? Je te dérange ? Carrément. Ha, ha, ha. On l'a défoncé aux explosions C'est magique Merde Il n'y en a qu'un seul ou plusieurs ? C'était difficile Je crois qu'ici ça va prendre un petit moment On a plein de trucs à faire Je crois pas que c'est une chambre d'Odin Je crois que c'est juste un coffre On monte Je crois que c'est une chambre d'Odin On cherche toujours les pierres en même temps Le mort est en mode je suis un dieu donc j'ai tous les droits Non 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 pas encore Il va être comme ça quand on va continuer l'histoire On va aller au temple de Tyr Non il est pas encore en mode connard Incroyable Oh C'est à nous J'aime les objets Raccourcis Je crois qu'il faut ouvrir le deuxième passage On va le laisser là Je peux pas passer C'est à nous 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 C'est à nous